Bien, pardon, rebonjour à toutes et à tous et bonjour aux nouveaux participants, il y en a peut-être qui ne sont arrivés que cet après-midi. Donc dans la continuité de notre journée sur l'édition musicale avec la Fédération Eiffel, nous avons voulu aussi parler des financements, les financements de son projet, une étape clé dans la filière. Diverses sources de financement existent en France pour développer son projet musical que l'on se place du côté de l'autoproduction de l'artiste ou du côté des activités de production d'édition ou de diffusion. Nous allons aborder donc lors de cette table ronde non seulement les diverses sources de financement, mais également les critères qui sont mis en place pour y accéder. Et ce n'est pas forcément une mince affaire. Nous avons donc invité aujourd'hui différentes personnalités pour nous accompagner dans la connaissance des diverses sources de financement de la musique. Nous avons avec nous donc Isabelle Dacheux. Isabelle Dacheux qui est éditrice et présidente d'Eiffel. Du côté d'un éditeur musical et producteur de musique, quelles sont les sources de financement pour accompagner le développement de projets des artistes édités ou produits. Donc c'est ce que nous verrons avec Isabelle, notamment dans le cadre des aides, des soutiens du Centre national de la musique. Brice Arnaudot, qui est le coordinateur du réseau Grabuge en Grand Est, pardon, j'allais dire en région PACA, en Grand Est. Et donc qui va nous faire un petit topo en fait des missions d'un réseau de filières sur la région et des soutiens aussi qui peut y avoir des soutiens à la filière qui peuvent être mis en place en région. Nous avons aussi autour de la table avec nous, donc, excusez-moi, mais Valérie Bac, chargée de mission musique actuelle à la ville de Strasbourg au sein du département Spectacle Vivant. La ville de Strasbourg soutient au travers de ses subventions de nombreuses associations dans le secteur de la culture pour le soutien à la vitalité et la créativité de votre territoire. Donc on vous en laissera dire quelques mots tout à l'heure. Et puis, nous avons également avec nous, et j'ai perdu son nom, Yasmina Gabel, adjointe à la direction régionale de la SACEM à Strasbourg. Donc la SACEM, c'est la société des auteurs et compositeurs qui a pour mission de défendre et accompagner les artistes. De nombreux dispositifs d'aide et appels à projets sont proposés par la SACEM pour soutenir les auteurs, actrices, autrices, compositeurs, compositrices, comme celles et ceux qui les accompagnent, les éditeurs, les éditrices, dans tous les répertoires et à chaque étape de leur carrière. Donc on va commencer avec vous, si vous voulez bien. La SACEM a de nombreux soutiens, en fait, à l'ensemble des artistes, mais aussi à la création, mais aussi à l'ensemble des acteurs de la filière. Donc la SACEM, c'est soutenir la création, encourager le spectacle vivant, faciliter la professionnalisation, accompagner à l'international et favoriser l'éducation artistique. Donc je vais te laisser développer un peu toutes ces thématiques. Voilà, et donc je te donne la parole pour ça. Bonjour à toutes et à tous. Alors oui, c'est quoi l'action culturelle à la SACEM ? C'est un accompagnement d'experts en lien avec la filière, avant tout, avec des aides qui sont adaptées, innovantes et déterminantes. Ça, il faut aussi le dire, toujours dans le but d'accompagner les projets artistiques des créateurs et leur développement. Et ça s'articule autour des aides financières, d'une part, de la mise en réseau, bien évidemment, et d'une expertise. Donc ça, c'est le cadre, il est posé, quoi qu'il en soit. Alors aujourd'hui, à la SACEM, il existe 39 programmes et aides à projets. Donc ça fait beaucoup, beaucoup d'informations. Donc il faut pouvoir tout simplement savoir où aller. Alors moi, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est qu'avant de démarrer et de vous présenter un certain nombre de programmes, il existe depuis quelques semaines un guide numérique que j'ai, moi, en format papier à vous présenter. Mais quoi qu'il en soit, vous pourrez le découvrir sur le site de la SACEM. Et ça recense toutes les aides que nous proposons avec les objectifs, les critères d'éligibilité et comment déposer un dossier. Et c'est classé par thématique, donc soit par répertoire, soit par type de projet, où on a aussi un aspect accompagnement sur mesure. C'est interactif, c'est simple. Et ensuite, vous avez également une boîte à outils qui vous permet, tout simplement, si vous avez des questions, de pouvoir nous soumettre aussi vos projets et surtout d'avoir des réponses avant de monter le dossier. Alors, en ce qui me concerne, parce que du coup, à la délégation de Strasbourg, il faut savoir qu'on a un budget local que l'on gère sur l'accompagnement des festivals, de certains festivals sur Strasbourg et environ. Aujourd'hui, on soutient une dizaine de festivals. On a également en budget local les salles de musique actuelles, dont il y a la laiterie, bien évidemment. Et aujourd'hui, l'espace Django à Strasbourg. Mais ce n'est pas tout. On a aussi le programme Tous en Live, destiné au café, hôtel, restaurant et aux discothèques et au club électro. Donc, ce sont vraiment des diffuseurs qui n'ont pas l'habitude de produire des artistes. Et suite à la reprise de la crise sanitaire, pour exemple, on a voulu les accompagner dans la diffusion et faire travailler des artistes locaux pour qu'ils puissent générer des droits également et surtout avoir une première diffusion, par exemple. Je vais vous parler également de celle que beaucoup d'entre vous connaissent et pour laquelle on me pose beaucoup de questions, c'est l'aide à l'autoproduction. Oui, j'allais vous poser la question. Oui, c'est toujours tout le temps. On me demande tout le temps, mais comment on fait pour faire notre demande ? Alors, il faut quand même comprendre qu'à la SACEM, c'est vrai qu'on essaye d'être présent à tous les niveaux de votre carrière. Donc, vous essayez dans l'émergence, soit en voie de développement ou confirmée. On n'est pas là avec l'autoproduction au tout début. On est surtout sur de l'émergence. C'est-à-dire qu'avant de déposer votre dossier, on vous demande un certain nombre de critères que vous retrouverez dans ce guide numérique. Mais surtout, ça repose sur un environnement professionnel dans un premier temps. Il faut savoir aussi que notre objectif, c'est que vous puissiez vous inscrire durablement dans votre écosystème. Donc, on va vous soutenir sur un projet d'autoproduction. Ce n'est pas du one-shot. Il faut que ça continue dans le temps, comme vous le disiez tout à l'heure avec les éditeurs. C'est pareil aussi au niveau des demandes de subvention. On va vous demander effectivement d'avoir une programmation, parce que qui dit droit d'auteur dit diffusion également. Ce soutien, il n'est quand même pas anodin, parce qu'on part au départ pour un artiste émergent sur une aide de 6 000 euros, quand même, et qui, pour le premier, le second enregistrement, et qui peut aller jusqu'à 10 000 euros lorsque vous êtes un artiste, j'ai envie de dire, confirmé également. Toutes ces informations, vous les retrouvez sur ce guide numérique. Il y a plein, 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 comment dirais-je, il y a beaucoup de programmes, mais ce n'est pas compliqué. Après, il faut quand même savoir qu'à Strasbourg, parce que moi je parle pour ma paroisse aujourd'hui, on est en première ligne, c'est-à-dire qu'on est aussi là pour vous aiguiller dans les demandes. On est aussi là pour vous conseiller sur comment monter le projet. Ça aussi, c'est important aussi de souligner, parce qu'il faut quand même savoir comment déposer sa demande et bien la faire. Il faut toujours vous dire que la personne, en tout cas qui va étudier votre dossier, elle ne vous connaît pas. Donc le projet, il faut qu'il soit bien décrit. Il faut que vous répondiez bien aux critères qui vous sont demandés. Et il faut aussi savoir que toutes les demandes aujourd'hui, elles se font en ligne. Voilà ce que je peux dire déjà pour un premier type d'aide. Et est-ce que, avant de déposer un dossier, enfin moi voilà, j'ai envie de déposer un dossier en autoproduction, est-ce que je dépose mon dossier ou est-ce que je peux avoir un rendez-vous avec vous avant de me dire que je vais déposer mon dossier n'importe comment ? Est-ce que ça, c'est aussi un soutien que vous mettez en place ? Tout à fait. Avec les artistes sur place. C'est ça, tout à fait. Donc on est très accessible. Vous pouvez nous contacter, avoir un rendez-vous assez rapidement, j'ai envie de vous dire aussi, parce qu'on sait que c'est important pour vous de pouvoir effectuer ces demandes. On est là aussi pour, comme je disais tout à l'heure, vous conseiller sur comment monter le dossier. Et puis vous dire aussi est-ce que c'est le bon moment ? Est-ce qu'on est dans le bon tempo ? Ça, c'est avec nos échanges que je pourrais à ce moment-là vous répondre. Quand on parle d'autoproduction, vous parliez aussi tout à l'heure de la diffusion, bien évidemment, pour accéder, c'était un des critères pour accéder à ce dossier. Est-ce que, voilà, je n'ai pas de producteur, mais j'ai par exemple un tourneur ou un booker, est-ce que je peux m'inscrire dans ce cadre-là aussi ? Oui, on demande un minima à un environnement professionnel. Donc bien sûr, on ne peut pas non plus avoir une multiplicité de personnes autour de soi, on est bien d'accord. Mais comme je disais, à partir du moment où on a un manager, un producteur, on a une tournée des dates qui sont programmées, on demande aussi, lorsque c'est du physique, qu'il y ait 500 exemplaires à minima qui soient produits. Ou on considère également que ça rentre en tout cas dans l'acceptation du dossier, lorsque on est sur du digital, donc pas sur du physique aussi. Ça aussi, c'est possible aujourd'hui. Donc oui, je vous dis oui. Et favoriser l'éducation artistique, donc on parlait tout à l'heure en aparté de, effectivement, des actions culturelles. Dans le cadre du travail d'un artiste, on peut être amené, effectivement, à aller proposer ces services en tant que créateur, voilà, en tant que transfert de savoir-faire auprès des élèves dans des classes. Comment vous accompagnez cette activité, qui est aussi une activité à part entière d'un artiste, à partir du moment où il a envie de faire cette démarche-là ? Alors c'est ce qu'on appelle un appel à projet, et ce projet s'appelle la Fabrique à Musique. Donc j'invite aussi grandement tout le monde à être connecté sur le site de la SSM, et à regarder régulièrement les appels à projets, qui sont multiples, il y en a quand même 15 tout au long de l'année. Et oui, on souhaite, en tout cas, sensibiliser les jeunes sur le processus de création, et sur toutes les esthétiques musicales. Donc la Fabrique à Musique, ça va de la primaire jusqu'au collège, et il y a également la Fabrique à Électro. Voilà, on est sur toutes les esthétiques musicales. Et la demande, elle est initiée en ligne, et ça sera donc un service dédié, un service dédié de l'action culturelle, qui va étudier votre demande. Ça ne se passe pas au niveau local, quoi qu'il en soit. D'accord, ok. Donc il est quand même très important d'avoir une délégation régionale dans sa région, que de ne pas en avoir. Est-ce qu'il y a des délégations départementales, comme il existait ? Enfin, nous, il en a existé chez nous. Est-ce que c'est toujours existant, en fait, sur d'autres régions, ces délégations ? Alors, on a 60... Nous, on n'a plus qu'une délégation régionale. Mais en tout cas, on avait aussi des délégations départementales qui ont disparu. Mais enfin, qui sont vraiment au plus proche, justement, des acteurs, des artistes en région. Et ça, c'est hyper important aussi. Alors, je ne vais pas parler d'un découpage, aujourd'hui, départemental. On est suffisamment présents sur tout le territoire pour pouvoir être proche de nos diffuseurs. Enfin, en tout cas, proche des sociétaires et des diffuseurs. C'est l'objectif aujourd'hui. Et en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est complètement justifié. Et ça serait bien dommage de s'en passer. Et est-ce qu'il y a une communication qui est faite auprès des artistes ? Je suppose que oui, justement. Il faut s'inscrire à la SACEM pour bénéficier de ses droits d'auteur, etc. Comment, chez vous, cette action-là, est menée ? L'inscription à la SACEM, aujourd'hui, elle se fait en ligne. Donc, il y a un dossier à compléter en ligne qui dure 15 minutes pour pouvoir s'inscrire à la SACEM. Ensuite, nous, on fait le lien. Parce que, bien sûr, en 15 minutes, déposer ses œuvres, envoyer... Enfin, en tout cas, donner son RIB et... Voilà, tout le processus d'inscription, c'est pas suffisant. C'est important d'avoir un relais local. Donc, l'équipe de Strasbourg et de Mulhouse, parce que moi, je fonctionne en direction territoriale, on est présents pour répondre à toutes vos questions, bien évidemment. Et surtout, il ne faut pas hésiter. Ça aussi, je le précise. Et concernant la profession, donc, on parlait des diverses activités métiers qui peuvent avoir un lien avec la SACEM. La région, ici, est-ce que vous avez recensé un petit panel d'éditeurs, aussi, en région ? Ou est-ce que, effectivement, comme dans beaucoup de régions, je suppose, tout est beaucoup plus concentré sur Paris et l'Ile-de-France au niveau de l'édition musicale ? Alors, on avait commencé un travail avant la crise sanitaire. Justement, de présence terrain et de rencontre auprès des éditeurs, et même de toute la filière musicale locale, ça a été stoppé. Et aujourd'hui, depuis la reprise, on s'attache à y remédier. Et c'est long, je ne vous cache pas. Après, très sincèrement, dans mon métier aujourd'hui, j'ai dû rencontrer, donc ça fait 16 ans quand même que je travaille à la SACEM, j'ai dû rencontrer 5 éditeurs, éditrices. Donc, mon cœur de métier aujourd'hui, il serait en plus, je le dis, auprès des sociétaires, auteurs et compositeurs, compositrices. Mais je m'attache aujourd'hui à aller vraiment à la rencontre des éditeurs et des éditrices, parce que, déjà, c'est des partenaires historiques de la SACEM, et puis ils ont un rôle extrêmement important dans la diffusion des œuvres de nos membres. Merci. Donc, je vais... Vous pourrez poser vos questions en fin de table ronde, voilà, à l'ensemble de nos intervenants. Je vais passer la parole à Valérie Bach, qui est chargée de Mission Musique Actuelle à la ville de Strasbourg. Les subventions s'inscrivent dans le cadre des orientations stratégiques de la politique culturelle, qui tendent notamment à valoriser l'innovation, les identités, les publics et les différents territoires de la ville, et à optimiser ces ressources pour les rendre plus efficaces. Comme partout ailleurs, les demandes de subventions doivent répondre à certains critères. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu de ce que fait la ville de Strasbourg en termes de soutien à la culture et aux artistes ? Alors, c'est vrai que la ville de Strasbourg place le soutien de la création artistique vraiment au cœur de sa politique culturelle, et elle est en articulation et complémentaire aux autres politiques territoriales et à celles du ministère de la culture. Donc, nous disposons... Le soutien à la création s'incarne de plusieurs manières, mais véritablement au travers de deux dispositifs que nous mettons en place. Ce sont des soutiens financiers qui consistent en une aide à la création et une aide à la structuration. Donc, les critères pour l'aide à la création, en fait... Excusez-moi, je cherche mon... Donc, c'est des soutiens aux projets artistiques de création, qui sont fléchés sur le travail de recherche, les répétitions, les résidences, jusqu'à la première exploitation et première exploitation comprise. Donc, la demande porte et le budget porte sur tous ces temps qui consistent à la création d'une œuvre, d'un répertoire, d'un album. Voilà. Le deuxième dispositif dont nous disposons, c'est une aide à la structuration, qui intègre aussi le critère de création. En plus de celui de diffusion, il faut faire état... Là, ça concerne déjà des équipes plus confirmées. Il faut faire état d'une structuration, d'une capacité à être diffusée et avoir un ancrage territorial assez fort au point de mener des projets d'action culturelle sur du moyen ou long terme. Donc, on peut dire que l'aide à la création, elle vient en soutien aux artistes directement ou aux collectifs d'artistes ? Et que l'aide à la structuration, elle est plus en termes de professionnalisation, d'une structure de partenaire, en fait, de l'artiste ? Est-ce que c'est dans ce cadre-là ? Oui et non, mais on attache vraiment une importance à soutenir un projet artistique en tant que tel. D'accord. Donc, c'est vraiment une équipe artistique qui peut faire partie d'une structure plus grande, qui accompagne d'autres groupes. Mais le conventionnement à la structuration concerne vraiment une seule équipe que l'on va suivre pendant trois ans. Et on pourra renouveler son conventionnement encore pour une période de trois ans. Donc, il faut que... C'est un soutien qui vise à franchir un cap pour le projet artistique. Et c'est ce qui doit nous être vraiment expliqué, motivé dans la demande. Demande qui sera soumise à une commission composée d'experts, représentants de salles, personnalités du milieu artistique local, même régional. Et donc, voilà, c'est de faire état de quel est l'objectif de développement pour arriver à une structuration, effectivement. Mais la structuration, elle est déjà amorcée. Oui, d'accord. Et pour l'aide à la création, quels vont être les critères principaux ? Enfin, s'il y a un seul critère spécifique vraiment à avoir en tête, ça va être lequel ? Pour arriver à vous intéresser à cette création ? Tout tient dans le projet artistique à sa qualité. Et c'est soumis aussi à la commission. Donc, nous sommes les experts, nous sommes trois chargés de mission dans le département spectacle vivant. On se répartit les musiques actuelles, les musiques classiques et contemporaines, et le théâtre et les arts associés. Donc, on va expertiser chacune nos différents secteurs. Et après, on va le soumettre à ces experts qui, parfois, sont à l'encontre de ce que nous avons décidé. Le soutien à la création, est-ce que ça peut être aussi le soutien à la production d'un album, par exemple, en autoproduction ? Non, nous ne soutenons pas la production d'album. Nous l'avons fait, on a même commencé par ça. Et à l'époque de la crise qu'a subi toute l'industrie musicale, on a décidé de se retirer, de se consacrer plus précisément à la création. Période où, difficilement finançable souvent, d'où l'intérêt de maintenir vraiment le soutien à ces périodes de recherche, de répétition, de résidence, que nous accompagnons aussi au travers du soutien à nos salles, qui, elles-mêmes, repèrent, accompagnent. Et voilà, ça fait partie de leurs objectifs dans les conventions qu'on mène avec les salles. Et les festivals aussi. De plus en plus, les festivals jouent ce rôle d'accompagnement à la création. Et on les soutient, voilà, ça peut être un bonus si on remarque qu'il y a vraiment un développement dans ce sens. Bon, ce que je peux dire juste pour l'aide à la création, c'est que le soutien peut aller jusqu'à 12 000 euros, mais c'est plafonné à 15 % du budget total de création. Ce sont des critères qui sont bien définis aussi dans la demande de la subvention. Le budget total que vous apportez sur ces soutiens, il est de combien ? Enfin, l'enveloppe, le vivant, toutes disciplines confondues, 210 000 euros par an. D'accord. Et 189 000 euros pour les conventions d'accompagnement, sachant qu'on a ces périodes triennales, il y a des années, donc on a quand même beaucoup de conventionnements en cours. D'accord. Mais 2023, c'était 189 000 euros. Voilà. Là, parce que le conventionnement, c'est 15 000 euros, c'est un plafond de 15 000 euros annuels sur 3 ans, donc 45 000 euros, ce qui est souvent attribué pour une première période. Les deuxièmes périodes, quand il y a un renouvellement, on est entre 8 et 12 000 euros. D'accord. Donc, ce qu'on peut voir, effectivement, quand on parle de la SACEM ou des soutiens sur des directions de la culture, on a besoin dans le financement d'un projet de plusieurs partenaires. On ne peut pas faire, effectivement, se dire uniquement la ville de Strasbourg va pouvoir financer mon projet, ou uniquement un dépôt à la SACEM va me suffire pour financer un projet. On voit que ce sont des financements multiples. Je vous laisse peut-être continuer sur ce que vous apportez en termes de soutien. C'est vrai qu'on associe aussi nos homologues des collectivités territoriales à nos commissions. Donc, on a une parfaite vue du paysage, de la création dans le spectacle vivant chaque année. Et ça permet, effectivement, d'être complémentaires. Et on n'a peut-être pas beaucoup de dispositifs, mais on se laisse peut-être aussi plus de marge de manœuvre, de soutenir des projets, parce qu'en dehors de la création, on peut soutenir des projets. Alors, on n'a pas un dispositif d'aide à la diffusion en tant que tel. C'est-à-dire que, pour nous, un dispositif, c'est qu'il a été voté en conseil municipal et qu'il y a une délibération cadre. On n'en a pas pour la diffusion. Cela dit, au travers de certaines aides en lien avec la région, pour, par exemple, être concertée pour aller au Festival d'Avignon pour les compagnies du théâtre, ou l'aide à des festivals d'importance. C'est plus récent, on n'a pas encore bien communiqué, mais c'est vrai qu'on donne la possibilité de nous solliciter pour être accompagné ou accompagner sa diffusion dès lors qu'on est programmé dans un grand festival. Alors, en musique, en cirque, voilà, toute discipline. On soutient donc les festivals, c'est aussi une aide à la diffusion. Oui, tout à fait. On soutient les saisons musicales, même en musique actuelle. Il y a des structures qui organisent des saisons parce qu'elles sont présentes toute l'année en différents temps. A Strasbourg, la plus connue, c'est Pellepasse, qui est une association résidente de la fabrique ici et qui a démarré en organisant des concerts, des saisons régulières dans différents lieux et qui maintenant a deux, trois festivals, dont le plus grand, c'est le festival Pellepasse, qui se tient au Jardin des Deux Rives. On a la mobilité à l'international qui est aussi une aide à la diffusion. Alors là, c'est un conventionnement que nous avons avec l'Institut français et la région. Il s'est arrêté pendant la crise sanitaire et nous devons renouveler, ça prend un peu du temps, nous devons renouveler ce conventionnement tripartite pour aider justement les artistes à aller à l'étranger, pour les aider dans leurs frais de déplacement, sur place, les frais de traduction, tout ce qui peut accompagner la mobilité. D'accord. Est-ce que des structures, par exemple, de production qui veulent aller à l'international, développer leur catalogue ou trouver de nouveaux partenaires en édition, en distribution, etc., est-ce que ça, ça fait partie de votre soutien à l'international ? Est-ce que ça peut rentrer dans ce cadre-là ? C'est un vœu pieux. Pour l'instant, non. Mais c'est vrai qu'on voit l'exemple de la région qui est tout à fait dans cette orientation-là, et on voit les répercussions, donc c'est vrai que c'est très intéressant. On accompagne les résidences à l'étranger, les salons, oui, il y en a certains, ce serait bien de pouvoir les accompagner, mais par contre, on accompagne des tournées. Oui, oui, tout à fait. Donc, c'est un autre pan de la diffusion. Et je voyais le soutien à l'innovation. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans ce cadre-là aussi qui est mis en place ? Peut-être dans le cadre de la structuration aussi ? Oui, alors ça peut être l'innovation artistique, mais c'est aussi l'innovation à l'époque du numérique, l'innovation parce qu'à l'heure actuelle, nous sommes sur la transition écologique, et que voilà, tous ces critères sont pris en compte et peuvent être des plus pour un soutien augmenté en augmentation. Voilà, l'innovation, la coopération, la fédération entre les acteurs. Alors, on incite effectivement à tous ces liens qu'il peut y avoir au service de l'animation culturelle à Strasbourg. Là, vous parliez de soutien augmenté, ça me fait penser justement à toute cette sensibilisation qui traverse la filière musicale, que ce soit le développement durable ou l'égalité femmes-hommes. Donc justement, vous, dans vos soutiens en subvention, vous avez des bonus en fait sur des subventions à partir du moment où une structure ou une création est sensibilisée aussi à ces pratiques, égalité hommes-femmes dans le cadre d'une création ou développement durable dans le cadre de sa production, etc. Oui, tout à fait, et la maire l'affirme très souvent, et ce n'est pas qu'au niveau de la culture, c'est vraiment dans tous les secteurs de la ville. Nous soutenons vraiment en priorité les structures qui vont dans ces orientations-là pour accompagner la transition, l'innovation, les responsabilités sociales et la parité hommes-femmes. Oui, en musique actuelle, on a deux, trois projets qui existent depuis deux ans et qui se développent au niveau européen. Et on a un soutien avec les quatre collectivités, enfin les trois plus l'État, qui s'appelle Strasbourg-Capitale Européenne, et qui ont justement intégré aussi ces critères. D'ailleurs, on est une mairie écologiste qui a défendu tous ces critères, mais toutes les collectivités se mettent au même diapason, en fait. On est rejoint par tout le monde, c'est des critères sociétaux. Oui, ça traverse la finière. Je ne sais pas si vous avez d'autres développements. Non, je citerai juste le fait que cette année, on remarque un grand intérêt pour les musiques actuelles à Strasbourg. C'est très intéressant. Il y a un intérêt, peut-être, je ne sais pas ce qui rend attractif, mais on peut citer trois, quatre projets de rencontres professionnelles au niveau des musiques actuelles. Ça a commencé à l'espace Django avec une rencontre professionnelle en lien avec la Fée des Limas. D'accord, oui. Il y aura la semaine prochaine la Strasbourg Music Week, qui est aussi une convention professionnelle sur la dimension transfrontalière, la diffusion sur ces périmètres-là, grandes régions et pays transfrontaliers. Il y a aussi un événement qui aura lieu en juillet, en même temps qu'un festival de jazz, sur toutes ces questions de parité et de développement de la production musicale féminine, en lien avec des délégations européennes aussi qu'on accueillera au travers de l'association Je Tom Productions. L'autre association, c'est Diffusion Prod, qui organise la Strasbourg Music Week et qui est une association de la région ancrée à Nancy avec une antenne strasbourgeoise. Donc là aussi, on développe les partenariats régionaux. Très bien. Combien de projets sont soutenus par la Ville sur toutes ces actions, à peu près ? Alors, pour l'aide à la création, il y en a une soixantaine, donc toujours toute discipline. Je pense une trentaine au titre de la musique actuelle, 25 à 30 au niveau de la musique actuelle. Le théâtre représente quand même une grosse part de soutien. Ça a toujours été, même si la musique en Alsace est quand même très pratiquée, en tout cas, en termes de pratiques, mais en termes de création, un petit peu moins. Je ne pourrais pas vous mettre de chiffres comme ça. Oui, mais voilà, c'est une petite fourchette. Juste dire que le budget de la culture représente à peu près 30% du budget de la ville. D'accord. Même si on a énormément d'équipements et de musées, et que ça englobe tout ça, on met quand même, on impose et on souhaite vivement que la création soit accompagnée par tous ces équipements. Très bien, merci pour cette belle présentation. Je vous en prie. On va peut-être passer par Isabelle Dacheux, qui va peut-être nous faire un petit topo sur les financements du Centre national de la musique, si tu veux bien, parce que tu es quand même assez experte dans ce domaine. Tu as aussi suivi la création du Centre national de la musique. Tu fais partie d'une commission au Centre national de la musique sur le clip. Est-ce que tu peux nous donner, mais en deux minutes, la genèse du Centre national de la musique ? Quels acteurs ont fusionné justement et quelles sont les missions du Centre national de la musique données par le ministère de la Culture, avant de parler effectivement des financements. Alors, le Centre national de la musique, CNM, en fait, il a été créé, l'idée a germé sous Nicolas Sarkozy, donc ce n'est pas d'hier. Et c'est François Hollande qui, une fois élu, il l'avait, enfin ce n'est pas François Hollande, mais c'est Philippe Eti qui l'a bloqué. Et puis après, il y a eu à nouveau deux fois un Centre national de la musique, et puis non. Et moi, j'ai fait partie de toutes les préfigurations depuis 2011. Et donc, je l'ai vu se créer, et puis non, et puis se créer, et puis non, voilà. Et puis, en fait, en 2019, il y a eu une commission qui, là, pour le coup, il y avait un vrai besoin déjà de se rassembler. Et on a été entendus, et le Centre national a ouvert ses portes au 1er janvier 2020. Donc, pendant presque une année avant, on a participé à toutes les réunions, de manière, enfin avec Eiffel, de manière à ce qu'on fasse entendre aussi les voix des indépendants, parce que des fois, ce n'est pas toujours facile. Et franchement, on a été vraiment très bien entendus et pris en compte. Donc, ça, c'était très bien. Donc, le Centre national de la musique... Juste une petite question. Le Centre national de la musique, c'est la fusion de... C'est ce que j'allais dire. D'accord, voilà. Donc, en fait, le Centre national de la musique, c'était avant ce qu'on appelait le CNV, qui était destiné exclusivement aux spectacles vivants, qui avait été créé par des producteurs de spectacles pour des producteurs de spectacles. C'est-à-dire que c'était cette fameuse taxe qu'on prend dans les salles, les festivals, etc., de la taxe parafiscale qui finançait les projets des indépendants. Je la fais courte, mais c'est un peu ça. Et il y avait aussi une partie de taxe automatique, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc, ce CNV, en fait, a été élargi, puisqu'il avait déjà ce socle, et il a intégré l'IRMA, qui était le centre de ressources qu'on avait depuis très longtemps, le bureau export, qui est venu aussi dedans, le fonds de la création musicale, et les disquaires. Le... Alors, à l'époque... C'était le calife. Le calife. Voilà. Qui organise les disquaires. Voilà. Et donc, ces cinq... Cette fusion, en fait, de ces cinq entités a créé le Centre national de la musique. 2020, 1er janvier, il ouvre. Après, on sait ce qui s'est passé. Trois mois après, il y avait le Covid. Donc, il a refermé. Et en fait, pendant deux ans, ils ont vraiment soutenu toute la filière, uniquement puisqu'il n'y avait plus de spectacle, de toute façon, on était tous enfermés. Et donc, en fait, ils ont essayé vraiment de ratisser très large pour n'oublier personne. Je pense à la presse, je pense aux managers, je pense à tout ça, des attaches de presse. Et tous ces gens ont été soutenus, c'est-à-dire qu'ils sont allés chercher beaucoup d'argent au niveau du ministère pour pouvoir soutenir et que personne ne tombe par rapport à ça. Ça a plutôt bien marché, vraiment. Et donc, les deux premières années, ça n'a servi que, entre guillemets, à ça, c'est-à-dire soutenir la filière pour qu'on ne s'écroule pas. Donc, au sortir de la crise, il a fallu remettre en place tout ce qui était prévu, c'est-à-dire toutes les aides sélectives, enfin, voilà, pour tout, pour un maximum de gens. Donc, tout le monde soit bien répertorié, mais il n'y avait pas que ça. C'est-à-dire qu'ils ont aussi la veille, puisque ça vient de l'IRMA et des formations qui ont été mises en place. Il y a beaucoup de choses, en fait, au niveau du Centre National de la Musique. Et en plus, ça évolue perpétuellement. Et évidemment, ce dont on parle aujourd'hui, c'est du financement des projets, et plus particulièrement chez les indépendants et dans l'édition musicale. Il faut savoir comme qu'il y a une aide à la SACEM pour les éditeurs de musique, avec certains critères. Et il y a aussi des aides au CNM, qui, en plus, aujourd'hui, est donc la musique enregistrée, l'édition musicale, le spectacle vivant, mais aussi, il y a des bourses d'auteurs et de compositeurs, pour les compositeurs, qui sont réparties sur... Enfin, quand vous demandez une aide, c'est quelque chose qui est ouvert à partir de mars et qui ferme début mai, je crois, et qui vous aide sur deux ans, qui vous accompagne sur deux ans. C'est une aide assez simple à faire, à demander. Et puis, il y a d'autres aides, évidemment, les festivals, enfin, les choses comme ça. Les disquaires, les distributeurs. Oui, voilà. Vraiment, ils essayent de ratisser le plus large possible, et ce sont des aides qui sont en perpétuelle évolution. Donc là, à partir de 2023, moi, je vais vous parler des aides qui sont plutôt intéressantes dans le cadre de cette journée. Donc, vous avez l'aide à l'édition, donc la musique enregistrée et le spectacle. On va parler de l'édition tout de suite. Alors, en fait, c'est une aide qui concerne des gens qui sont déjà éditeurs et qui ont des critères, notamment de chiffre d'affaires en droit d'auteur, de 3 000 euros minimum. 4 000 euros, pardon. 3 000 euros, c'est la SACEM, et 4 000 euros, c'est le CNM. Donc, il faut faire au minimum 4 000 euros de droit d'auteur, en fait, de chiffre d'affaires en droit d'auteur l'année précédente, ces demandes. Donc, après, vous avez aussi, il faut que, si vous êtes éditeur, il faut que vous ayez un pacte de préférence avec votre auteur et votre compositeur ou votre compositeur pour lequel vous portez le projet. Donc, il faut savoir après que c'est une aide extrêmement large. Comme vous l'avez vu ce matin, il y a les éditeurs, ils ont plein de facettes différentes. Donc, vous pouvez avoir, ça peut porter sur de l'achat de matériel pour votre auteur ou votre compositeur pour créer un studio, un home studio, la promotion lors d'une sortie, l'accompagnement par rapport au fait de développer le spectacle vivant, ce qu'on appelait le tour support. Vous pouvez avoir des participations aux showcases, etc. Il y a, par contre, les éditeurs peuvent aussi demander l'aide au clip indépendamment de l'aide à l'édition. Donc, alors, nous, on a créé des petits e-learning avec Eiffel pour bien répertorier tout ça, qui sont destinés souvent aux auteurs et aux compositeurs et aux éditeurs. Ces petits modules qu'on a faits et qui sont en ligne et que vous pouvez écouter, réécouter, et tout ça, où on vous montre comment remplir bien son dossier, comment, etc. Il faut savoir que l'aide aux éditeurs du CNM n'est pas cumulable avec l'aide de la SACEM. Certaines aides, si. En fait, tout dépend. Il ne faut pas que ça soit sur les mêmes dépenses. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez avoir un projet sur lequel vous allez demander une partie de vos dépenses auprès du CNM et l'autre partie de vos dépenses auprès de la SACEM. Vous ne pouvez pas cumuler l'aide, en fait, sur les mêmes critères, sur les mêmes demandes. Voilà. Donc, ça permet aussi d'avoir une aide un peu plus conséquente, je dirais, si vous avez un beau projet ou des choses comme ça. Il faut savoir que le CNM aide sur 40%. Et il faut que vous fournissiez une attestation comme quoi vous faites au moins 50% de votre chiffre d'affaires en édition musicale. Alors, pour le coup, c'est une pièce comptable et ça ne veut pas dire que c'est du droit d'auteur. C'est tout ce qui concerne l'édition musicale. C'est-à-dire, si vous vendez des partitions, ça rentre dedans. Si vous faites une synchro sans ce qu'on appelle la gestion individuelle, c'est-à-dire, si vous vendez votre musique à une pub ou je ne sais pas quoi ou un film ou à Netflix, tout ce qui concerne l'édition musicale, en fait, et c'est vraiment large, rentre dans ce chiffre d'affaires-là. Alors, quand on monte sa boîte d'édition, la première chose, quand on choisit un comptable, c'est soit qui connaît déjà un petit peu le métier, soit, enfin, qui comprend en tout cas, et soit, il faut bien lui expliquer avant. Non, non, mais... Non, parce que, bon, c'est vrai, c'est un métier un peu particulier, donc, on verse des droits d'auteur, on touche des droits d'auteur, on vend des partitions, on vend notre musique, voilà, il y a plein de choses, en fait. Et ce qui est très important, c'est, voilà, c'est les... En gros, c'est les critères qui sont comme ça. Une fois que vous avez fait ça, vous devez télécharger et remplir un budget, soyez cohérent. Les budgets, il faut toujours que ce soit équilibré, sinon, ça passe pas, même au centime près. Et puis, vous montrez que vous investissez et, en même temps, vous montrez aussi que vous pouvez... vous pouvez être aidé sur ce projet-là. Alors, il faut toujours qu'aujourd'hui, le CNM demande vraiment à ce qu'on soit précis et qu'il y ait une vraie valeur artistique, quelle qu'elle soit. Ça peut être du métal, par exemple, comme on en a dit ce matin, mais ça peut être plein d'autres choses. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut toujours faire des dossiers un peu bien renseignés, etc. Il faut savoir aussi que vous devez déposer votre dossier maximum un mois avant la commission. Bon, vous avez toutes les commissions qui sont marquées sur le site. Par contre, pendant le mois où ils étudient les dossiers, ils reviennent vers vous s'il y a un problème. Donc, c'est pas... c'est irrecevable. Alors, évidemment, il faut que vous rentriez dans les critères, mais sinon, s'il y a des choses qui sont incompréhensibles, etc., il y a un accompagnement pendant le mois qui précède la commission. Et concernant le... Qu'est-ce que je voulais dire ? Le clip, qu'on peut aussi présenter, c'est pareil. cette année, ils ont une belle enveloppe et il y a déjà beaucoup de demandes puisque moi, je suis dans une commission où je le sais. Et il faut que ce soit, par contre, quelque chose de bien présenté. On va vous demander un synopsis, un storyboard, un moonboard, la présentation du réalisateur, etc. Ça peut être quelqu'un qui n'a jamais fait, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut montrer que vous n'allez pas prendre votre iPhone et ce qui pourrait exister, d'ailleurs, parce que maintenant, il y a des trucs qui sont... mais si vous demandez une aide au clip, il faut que ce soit quand même quelque chose qui soit artistiquement recevable. Enfin, recevable, c'est-à-dire qu'on montre l'intérêt du clip. Je peux vous donner un exemple. Il y a des gens qui disent qu'ils veulent aller tourner au Japon. Forcément, ça a des coûts importants, mais on ne voit pas la pertinence du Japon. C'est-à-dire qu'à aucun moment qu'ils aient tourné à Strasbourg ou au Japon, c'était pareil. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas sélectionné quelque chose qui n'existe qu'au Japon, par exemple. Donc là, on a effectivement l'impression de leur payer un peu des vacances. Donc ça, ça ne marche pas. Donc il faut être pertinent dans vos explications. N'en mettez pas des tartines non plus, mais ce que je veux dire, c'est être pertinent, travailler avec quelqu'un qui sait faire un synopsis, avec un mood board où vous mettrez des images pour vous rendre compte des choses, etc. Mettez tous les atouts de votre côté. Mais sachez que le CNM a toujours un mois entre la fin des dépôts de dossier et la commission pour revenir vers vous s'il y a quelque chose qui manque, s'il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas, etc. Donc vous avez ces trois aides. Alors maintenant, la musique enregistrée, elle est aussi soumise aux 50% en musique enregistrée. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas jusqu'à fin 2022, aujourd'hui, vous devez choisir pour un même projet, enfin non, mais d'ailleurs pour en général, si vous allez plutôt vers l'édition ou plutôt vers la musique enregistrée parce que vous ne pouvez pas faire plus de 50% en musique enregistrée et plus de 50% en édition qui sont... Mes calculs sont bons, ça fait plus de 100%, c'est pas bon. Voilà. D'accord ? Alors la seule chose qu'il faut savoir aussi, c'est que pour pouvoir prétendre aux aides du CNM, il faut s'inscrire au CNM. Donc c'est une demande qui est assez facile, gratuite et par contre, vous pouvez demander alors même que vous recevez parce qu'ils sont un peu lents, en ce moment, ils ont beaucoup de demandes, donc c'est un peu lent, mais vous avez l'attestation comme quoi votre dossier est complet et que c'est un pass de devenir une inscription. À partir de ce moment-là, vous pouvez quand même commencer à demander des aides à la SACEM. Au CNM, pardon. Voilà. Et... Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ah oui, et le CNM... Là, je vais tous les perdre. Le CNM a mis en place à récupérer les crédits d'impôt. Question-réponse ? Donc maintenant, il existe combien de crédits d'impôt ? Trois. Trois. Vous repasserez... En fait, il y a trois crédits d'impôt possibles. Et maintenant, c'est géré en ligne par le CNM. Donc vous avez le crédit d'impôt phonographique, le crédit d'impôt édition musicale et le crédit d'impôt spectacle vivant. Donc vous avez le droit à des dépens. Alors le crédit d'impôt, vous voyez ce que c'est ou pas du tout ? Oui, toi, tu vois ce que c'est ? Ah, c'est bien. En fait, le crédit d'impôt, il faut avoir une société puisque les associations ne payent pas d'impôt. Donc elles ne peuvent pas avoir de crédit d'impôt. Si, ça dépend... Ouais, alors, je ne voulais pas me lancer là-dedans, mais... Il faut être fiscalisé. Voilà, il faut être fiscalisé. Voilà, merci. Et... En fait, ce qui se passe, c'est que... Alors, ça dépend des critères, il y a plusieurs pourcentages, mais entre 30 et 40 % de vos dépenses peuvent être remboursées par le crédit d'impôt. C'est-à-dire que vous faites... Et ça, alors, c'est un petit peu long parce que vous êtes obligés de faire une avance de trésorerie dans le sens où vous toucherez votre crédit d'impôt après le bilan. Votre bilan qui est, par exemple, en mai, le 4 mai, là, pour beaucoup, à ce moment-là, vous avez le comptable qui le dépose. Alors, si vous avez un comptable gentil et que vous dites et que vous dites et que j'ai besoin d'argent, peut-être il peut le faire avant, mais en tout cas, c'est au plus tard, le 4 mai, vous le mettez... Il met en ligne et en même temps, il remplit le CERFA pour demander le crédit d'impôt. Donc, les... les... Toutes vos dépenses liées à un enregistrement iront dans le crédit d'impôt enregistrement. Donc, musique enregistrée, faune. Et les dépenses édition iront dans le crédit d'impôt édition. Donc, vous pouvez cumuler les deux ou les trois, mais pas les mêmes factures. Voilà. Pardon. Il y a le crédit d'impôt, il y a ça. Les aides transversales aussi, après, on ne va pas parler du spectacle vivant, etc. Enfin... Non, non. Mais sur les aides transversales, en fait, il y a des choses intéressantes par rapport à l'égalité homme-femme. Par exemple, si vous développez un catalogue d'artistes femmes... Alors, en fait, vous pouvez aller... Là, ils ont mis en place pour 2023, ça a été mis en place en février, je crois, un bonus quand il y a au moins l'égalité homme-femme. Imaginez, vous faites un crédit d'impôt faune, une aide faune, pardon, et à la fin, pour toucher le solde, ils vont vous demander, au moment où vous remettez votre bilan, il y a un petit truc qui a téléchargé, un petit dossier à télécharger, il vous demande combien d'hommes à ce poste-là, combien de femmes à ce poste-là, combien, etc. Et à un moment donné, ça vous fait un cumul de points et vous marquez la subvention que vous avez touchée et là, vous recevez entre 2 et peut-être, je ne sais plus si c'est 8 ou 10 %. C'est un bonus sur l'aide que vous avez demandé parce que vous avez respecté au moins la parité homme-femme. D'accord ? Donc, ils l'ont mis en place sur le clip, ils l'ont mis en place sur le phono, mais ils ne l'ont pas mis en place sur l'édition parce que c'est un peu compliqué. Enfin, je veux dire, dans un projet, c'est compliqué de... sur l'édition de le mettre en place. Mais vous avez ça aussi. Excusez-moi, j'ai trop parlé. Voilà. Attends, je vous remercie. Est-ce qu'on a fait le tour sur le Centre national de la musique ? Est-ce que j'ai parlé un peu ? Ouais. Il y a aussi une autre chose et ça, c'est important. C'est que le CNM a mis en place des contrats de filière en région. Donc, sauf en Ile-de-France, mais... On va en parler avec Brice aussi. Ah, d'accord. En tout cas, voilà, il y a certaines régions... Non, mais il y a des gens qui viennent d'un peu partout. Et je dirais que c'est quelque chose qui est vraiment important si vous avez une région qui a déjà ce contrat de filière, par exemple, la région Aquitaine. Enfin, voilà, il y a plusieurs régions qui l'ont maintenant dans le Nord. Je fais partie de la commission d'Ode-France, donc je ne sais plus. Enfin, il y a plusieurs régions et ça... Il y a 8 ou 9 régions, je crois. C'est dans les aides, c'est vraiment bien parce qu'il y a une aide qui s'appelle l'aide à la structuration. Et quand on démarre, c'est plutôt vers eux. Par exemple, quand je vous dis qu'il faut faire entre 3 ou 4 000 euros pour avoir, en tant qu'éditeur, avoir des subventions du CNM ou de la SACEM, on ne les a pas tout de suite. Donc, c'est bien de savoir ça parce que ça va vous aider à structurer et à aller plus vite. Donc, selon les régions, ça se met en place petit à petit. Toi, tu en as aussi en PACA. Il y a pas mal de régions qui en ont maintenant et selon votre région, renseignez-vous parce que ça, c'est quelque chose qui vous accompagnera pour la structuration de votre projet. Voilà. Merci, Isa, pour cette belle photographie des financements du Centre National de la Musique. Pardon. Attendez, il faudra un micro. Attendez, il faut qu'on vous enregistre. Regarde, ah ben voilà. Merci. On n'a pas parlé de l'aide au financement pour le spectacle vivant du CNM. Parce qu'on est à Edita, le salon de l'édition musicale. Mais qu'est-ce que vous vouliez savoir ? Ben du coup, comment ça se passait ? En fait, le CNM, c'est, quelle que soit l'aide qu'on demande, c'est toujours pareil. D'abord, il faut être inscrit au CNM. Il faut aller, une fois votre inscription faite, aller dans les aides. Vous avez un espace. En fait, ils vont vous envoyer un mot de passe, etc. et vous allez dans l'espace que vous voulez. Toutes les aides sont... Il y a un déroulé avec toutes les aides. Donc, vous prenez le premier déroulé. Vous regardez, vous me dites spectacle vivant. Alors, il y a plusieurs musiques, enfin, choses comme ça. Après, vous regardez les dates des commissions. Vous en choisissez une. Vous pouvez la changer en cours de route. et après, vous rentrez dans un espace où ils vont vous demander exactement tout ce qu'il faut et quels sont les critères. Donc, on ne va pas... Je ne l'ai pas fait. Nous, dans les e-learning, on le détaille, mais moi, je ne le fais pas aujourd'hui parce que c'est... Voilà. Sinon, demain soir, on est encore là. Juste pour aller vite sur cette question, en fait, les aides au spectacle vivant, il faut, comme toutes les autres spécialités métiers, il faut déjà être dans le bon code APE pour effectivement rentrer sur ces aides-là. Le spectacle vivant, vous avez des aides à la création, des aides à la diffusion, des aides au lieu de diffusion et à l'investissement sur les lieux de diffusion et des aides au festival. C'est un peu, voilà, la représentation de ce qu'il peut y avoir sur les aides. sur les aides au spectacle vivant, mais uniquement musique, bien évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, pardon, pour le CNM. Bonjour. Une fois qu'on a fait un dépôt d'aide, de demande d'aide au CNM, quel est... et que le dossier est complet, etc., quelles sont les réelles chances d'obtenir cette aide ? Si le dossier est complet et bien renseigné, c'est quoi les chances ? Je ne comprends pas la chance. C'est pour savoir si vous financez 100% des demandes ou si ça dépend... Quelles sont les commissions ? Alors, il y a des enveloppes qui sont allouées, donc par commission, puisqu'on ne veut pas que les gens qui... Enfin, le CNM, parce que moi, je ne fais pas partie du CNM, mais le CNM ne veut pas que, par exemple, les gens qui demandent en novembre, il n'y ait plus de sous parce qu'on a tout donné avant. Donc, en fait, il y a toutes les commissions, elles ont une enveloppe la même et en fonction des demandes, ils ajustent effectivement les subventions. Après, il y a... En général, pardon, en général, enfin, moi, je vois pour le clip, ça s'équilibre à peu près. Voilà. Et il faut savoir quand même que sur l'édition musicale, par exemple, il y a 4 aides par an. Donc, il ne faut pas rater le coche des dates limites de dépôt. Et puis, il faut savoir aussi que si vous demandez jusqu'à 5 000... Si vous êtes aidé jusqu'à 5 000 euros, vous touchez 100 % de la subvention au moment où c'est accepté. C'est-à-dire, en fait, il y a une commission, quelques jours après, il y a le conseil d'administration qui valide et à ce moment-là, vous recevez une lettre et en même temps que la lettre, vous recevez... Ils envoient l'argent sur le compte bancaire. Si vous avez une subvention qui est supérieure à 5 000 euros, à ce moment-là, vous touchez 70 % au moment du démarrage de votre projet, c'est-à-dire après la commission. Et par contre, vous toucherez les 30 % restants quand vous aurez fourni votre bilan. Mais dans les deux cas, il faudra fournir le bilan. J'ai été claire ? Oui. Moi, je voulais juste ajouter qu'en fonction de l'activité métier et sur quelle commission vous déposez un dossier, la subvention, elle ne va pas être de 100 % par le Centre national de la musique. Il faut vous associer d'autres financements de collectivités ou autres. Et en fonction aussi de votre activité, de ce que vous avez dans votre projet, il va y avoir une partie qui va être prise en charge à 50 %, par exemple, sur ces charges-là. Et les autres charges ne seront pas prises en compte dans ce projet-là. Donc, il faut vraiment aller sur le site, regarder toutes les commissions et tous les soutiens qu'il peut y avoir effectivement au spectacle vivant, à la production, à l'édition musicale, etc., qui n'ont pas du tout, en fonction de l'activité métier, les mêmes critères d'éligibilité et de financement. Donc, voilà, en fonction de l'activité métier sur laquelle vous avez déposé quelque chose, ça peut être différent que sur l'édition musicale, sur un clip ou autre. Donc, si j'ai bien compris, si on répond bien aux critères, on obtiendra logiquement quelque chose. Je ne signerai pas ça, mais... Oui, moi non plus. Ou est-ce que c'est comme un concours, c'est les meilleurs qui l'obtiennent ? Ah non, 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 il n'y a pas... Non, le CNM, c'est un organisme d'État, donc il n'a pas ce genre de critères. De toute façon, moi, par exemple, j'ai vu des gens... Alors, normalement, ils vérifient les dossiers, mais moi, sur l'Éclipse, par exemple, il y a des gens qui ne mettent pas leurs dépenses et leurs recettes à l'équilibre. Ça, c'est un critère de refus. Enfin, je veux dire... Et le deuxième aussi, c'est qu'un autre critère, c'est que vous devez forcément investir. Vous ne pouvez pas faire financer un projet à 100%. De toute façon, dans ce qu'on reprend, nous, dans les learnings, vous le voyez, ça s'affiche. C'est-à-dire que quand vous remplissez votre budget, il y a à côté... Le CNM donne le cadre subventionnable. C'est-à-dire que avec tout ce que vous avez rempli, vous avez le droit à 2 500 euros. C'est écrit. C'est-à-dire que ça calcule tout seul. Donc après, au-dessus, vous dites, je veux soit 2 500 euros, soit moins. mais vous ne pourrez pas mettre, je veux 4 000 euros. Voilà. Le budget, qui est le budget du CNM que vous téléchargez dans votre espace, il est déjà organisé de manière à vous montrer à combien vous pouvez prétendre. Mais après, il faut bien que votre budget soit équilibré dans les deux sens, c'est-à-dire les dépenses et les recettes. Et ce que va vous demander le CNM dans les recettes, vu que vous allez mettre que, par exemple, vous êtes éligible à 2 500 euros, vous allez mettre 2 500 euros pour le CNM. Mais en fait, après, si c'est 8 000 euros en tout, il faut montrer que vous êtes... Vous pouvez déjà en financer une partie et que, par exemple, sur la musique enregistrée, vous avez une aide de la SCPP ou des choses comme ça. Mais il faut écrire, mais il faut mettre son budget à l'équilibre. Mais vous ne demanderez pas n'importe quoi au CNM parce que ça calcule tout seul. Vous comprenez ? Merci. D'autres questions sur le centre national ? Est-ce qu'il y a des éléments particuliers à fournir ou des critères à remplir pour s'inscrire au CNM ? Alors, non. Enfin, je veux dire, oui, il y a quand même des critères. Il faut avoir une société, une association, enfin, une structure. vous pouvez vous inscrire en tant que structure ou vous pouvez vous inscrire en tant qu'auteur-compositeur, par exemple. Mais vous n'aurez pas les mêmes aides. C'est-à-dire, je crois que pour les auteurs-compositeurs, il n'y a que la bourse, je crois. Il n'y a que la bourse pour les auteurs-compositeurs. Donc, il n'y a que la bourse qui est ouverte tous les ans pendant deux mois à partir de fin mars et qui vous donne la possibilité d'être aidé sur deux ans, d'être accompagné. C'est un forfait, en fait, sur deux ans. C'est-à-dire que si vous la demandez en 2023, vous ne pourrez pas la redemander en 2024, mais vous pourrez la redemander en 2025. Et sur la demande d'affiliation, en fait, il y a quand même pas mal de questions qui sont posées sur votre budget annuel, sur votre équipe RH, sur, effectivement, avoir... Tout dépend, en fait, des activités, mais sur certaines, voilà, il faut, par exemple, avoir un permanent dans la structure, etc. Donc, on n'a pas l'affiliation comme ça obligatoirement. Mais en tout cas, c'est bien d'aller voir, voilà, d'y rentrer, d'aller voir, effectivement, comment ça fonctionne, cette demande d'affiliation et de voir si vous correspondez, effectivement, à cette affiliation-là pour, après, prétendre au soutien du CNM. Et sur les... D'ailleurs, c'est aussi comme ça à la SACEM. En fait, sur l'aide des éditeurs, en fait, dans votre budget, n'est jamais compris vos charges fixes, c'est-à-dire location de bureau, l'électricité, votre salaire en tant que permanent, etc. Par contre, quand vous rentrez vos dépenses réelles, soit en devise, soit en facture, vous les rentrez comme ça et il y a un coefficient qui s'applique. C'est-à-dire que ça va entre 2, 2,5, je crois, comme ça, et qui, en fait, va faire gonfler votre budget et donc, ce que vous allez pouvoir demander comme subvention, parce que ce coefficient-là tient compte des frais fixes des éditeurs qui sont là toute l'année mais qui ne sont pas forcément faciles à quantifier. Parce que quand on travaille sur un projet, comme on l'a vu ce matin, c'est des projets à long terme et puis on n'est pas 100% sur un seul artiste, etc. Donc, il y a toute cette structure administrative, comptable, assurance, enfin, tout ça, qui est pris en compte par le fait qu'il y a un coefficient qui s'applique sur vos dépenses. C'est-à-dire que vous dépensez 1 000 euros, si vous écrivez 1 000 euros, vous allez voir apparaître 2 500 euros. Et en fait, vous serez subventionnable sur les 2 500 euros même si, effectivement, vous devrez fournir une facture que de 1 000 euros parce que le coefficient tient compte de nos frais fixes. Est-ce qu'il y a des dernières questions sur le Centre national de la musique ? Avant que je laisse la parole à Brice, on reviendra sur les questions donc après le témoignage de Brice Arnaudot qui est donc le coordinateur du réseau Grand Est en région. Brice, est-ce que tu peux nous développer un peu donc l'émission de ce réseau de filières puisqu'on parle bien de la filière musicale dans son ensemble aussi sur ce réseau ? Aussi bien des esthétiques aussi, peut-être, je ne sais pas, si on est uniquement sur les musiques actuelles ou sur toutes les esthétiques musicales. Donc ça aussi, je fais le rapprochement avec le Centre national de la musique aussi sur cette question-là. Et puis, sur vos missions et aussi les soutiens en termes d'action et les soutiens en termes de communication sur les soutiens financiers en région, sur les départements, avec les villes spécifiquement, etc. Est-ce que toute cette communication-là, elle est présente auprès des acteurs que vous soutenez ? Yes, merci. Donc bonjour. Je vais essayer de ne pas trop vous barber avec une grosse présentation du réseau et de faire le moins technique possible en allant le plus dans le concret de nos missions. Parce que je crois avoir compris qu'il y a un panel assez varié entre artistes, entrepreneurs, éditeurs. Donc effectivement, nous, nous sommes un réseau de filières, jeune réseau de filières puisqu'on est né en 21. On fédère aujourd'hui environ 90 structures qui sont réparties sur l'ensemble du territoire du Grand Est qui est notre zone d'intervention, donc Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace pour ceux qui ne sont pas du coin. Nous avons une répartition en termes de collèges, donc de professions de ces adhérents. On a un collège musique enregistrée qui comprend des éditeurs. Je crois qu'ils étaient cinq en 2022 et on a quelques studios d'enregistrement aussi. Nous avons beaucoup d'adhérents strachbourgeois et alsaciens puisque comme nos homologues réseaux, on partage les réalités aussi d'avoir une concentration d'acteurs culturels en milieu urbain. Donc on a de fait beaucoup d'acteurs alsaciens que je salue. Il y en a plein qui sont ici. Nous avons également des missions qui sont à l'échelle de la région. Notre objet associatif est de contribuer à la structuration et au développement de la filière des musiques actuelles sur les territoires du Grand Est. Ça veut dire mettre en cohérence et faire l'interface entre les différents acteurs et échelons de cette vaste chaîne alimentaire que constitue la musique actuelle. Nous avons à ce titre plusieurs missions que je vais vous présenter très rapidement, notamment l'observation et la production et la production de ressources qui pourront nous intéresser. On sera à votre disposition pour ça, puisque là, il s'agit de pouvoir récolter de l'information, de la donnée et pouvoir la transformer en information utile pour la filière, donc en produisant du coup de la ressource. On a une mission également sur tout ce qu'on appelle les pratiques responsables, c'est-à-dire l'éco-responsabilité, l'équité et la prévention des risques. Nous avons une mission également sur la circulation et le développement des artistes pour lequel nous travaillons et sommes partenaires de la région Grand Est qui nous finance aux côtés de l'État via la DRAC sur l'ensemble de nos missions. Nous avons également une mission autour de la structuration de l'accompagnement à la création entrepreneuriale dans les musiques actuelles que nous appelons l'appui-conseil pour lequel nous sommes en train de formaliser un dispositif avec Joël ici présent qui est notre opérateur qualifié sur cette mission-là de structuration. On pourra vous dire également deux mots. Les dernières actualités qu'on avait, beaucoup d'événements qui se sont faits aussi avec la ville de Strasbourg parce qu'on a fait notre dernier séminaire d'un projet européen de coopération l'ITMUS ici dans cette même salle en mars dernier qui consistait à faire un échange entre salles et festivals franco-belges autour des questions d'éco-responsabilité. On a notre séminaire appui-conseil qui va avoir lieu fin mai pour les dernières petites actualités et puis nous sommes partenaires également des différents projets qui ont pu être cités aussi par la ville de Strasbourg sur Strasbourg Music Week en intervenant ainsi que sur l'étape de la fée des Limas où nous avions pu être présents. Donc notre but est aussi de pouvoir avoir cette fonction de plaidoyer auprès des structures c'est-à-dire dans les deux sens pouvoir prendre les informations du terrain les remonter à nos partenaires et vice-versa. On est vraiment ce rôle de courroie de distribution entre les acteurs de la filière et du coup pour ce qui concerne la question des financements en tant que tel qui nous occupe aujourd'hui nous sommes nous dans un rôle de relais communication ressources donc je vous invite à aller sur notre site web réseaugrabuche.com nous avons une page dédiée à la production de ressources notamment une sur les financements et nous faisons un relais via newsletter réseau etc bien sûr de toute cette synthèse et c'est vraiment j'insiste sur cette facette là on a la chance d'avoir un ETP là-dessus c'est-à-dire qu'il y a une personne qui est quand même dédiée à l'observation c'est-à-dire ce tri d'informations et le ciblage spécifique pour vous le renvoyer aussi en tant qu'acteur et en même temps la production du coup de données c'est pas anodin puisque c'est quand même en fait un sacré boulot de pouvoir filtrer la masse d'informations qu'il y a et de pouvoir l'orienter et du coup c'est aussi souvent pour les acteurs une grosse problématique c'est pour ça que notamment en concernant les aides on vous invite quelle que soit votre région à pouvoir vous rapprocher de vos réseaux de vos réseaux professionnels et de vos fédérations puisqu'ils font eux-mêmes souvent ce travail de tri pour vous donc abonnez-vous à leur newsletter et allez les suivre y compris les organismes du coup qui sont autour de cette table que ce soit la CSM ou le CNM puisqu'il y a énormément de production de ce côté-là j'ai peut-être abordé si j'ai le temps deux, trois éléments qui n'ont pas été vus par les collègues peut-être concernant plus l'aspect d'artistes qui voudraient acquérir des compétences entrepreneuriales ou l'entrepreneuriat culturel en fonction de là où vous vous situez puisqu'il y a également des aides qui sont spécifiques sur le montage de projets on l'oublie souvent mais la première subvention quand on monte une entreprise ça reste quand même le chômage c'est un peu con à dire mais en vrai on a la chance de pouvoir avoir ça c'est-à-dire quand il y a un projet entrepreneurial y compris artistique ou culturel il faut aussi intégrer ça dans son business model et dans l'accompagnement qu'on peut avoir je vous renvoie également sur ça à l'articulation avec les acteurs et de l'accompagnement et du développement économique un peu c'est pas des gros mots quand on a des entreprises et quand on est soi-même du coup comme je le disais un artiste qui doit acquérir dans le monde d'aujourd'hui des compétences entrepreneuriales sans être forcément un entrepreneur mais savoir comme les collègues ont pu le montrer sur l'édition naviguer dans des eaux très très complexes et troubles parfois donc dans l'écosystème on trouve aussi des acteurs du financement notamment des financements solidaires puisque souvent dans la culture il y a un lien aussi qui est fait avec l'économie sociale et solidaire il y a le réseau France Active qui doit ici s'appeler à Alsace Active je pense du coup qui est un réseau expert dans le financement des entreprises y compris entreprises en ESS et du coup aussi de ne pas hésiter et c'est l'une des premières portes d'entrée à voir ce que nous on vous invite à faire dans notre fiche repère d'aller voir aussi les collectivités territoriales donc du coup les premiers acteurs c'est forcément ville, métropole communauté d'agglos ou communauté de communes en fonction de là où vous habitez alors on a pu voir la richesse de ce que proposait la ville de Strasbourg il y a également du coup les régions qui ont également beaucoup de dispositifs alors vous savez que la culture a une compétence partagée entre l'Etat les différentes collectivités territoriales donc en fait il faut aller fouiner il n'y a pas de solution préconçue en fonction de là où vous habitez l'essentiel c'est de pouvoir savoir où on se place et à qui s'adresser en fonction de notre métier et du niveau de développement qu'on a donc ça c'est un peu le sacro-saint la sacro-saint équation arrive à calibrer et du coup regardez les différents sites de collectivités territoriales donc nous je sais qu'en Grand Est il y a eu une aide sur la résidence je laisserai peut-être la parole après à Joël s'il veut compléter si jamais il y a des aides spécifiques sur l'édition en région je ne suis pas au courant je ne crois pas en tout cas chaque collectivité présente des financements aussi spécifiques qu'il convient de pouvoir aller explorer en fonction de son stade de développement enfin il y a une autre dimension qui n'a pas été abordée mais qui a été partiellement abordée aussi qu'on peut compléter avec peut-être ce qui relève de l'export ou des projets plutôt autour de l'action culturelle qui peuvent être croisés transversaux il y a des organismes comme l'OFage puisqu'on est en Alsace l'Office franco-allemand de la jeunesse ou je sais qu'il y a l'équivalent québécois mais d'autres nationalités aussi qui permettent de faire des programmes transnationaux c'est aussi des éléments de développement qu'il ne faut pas hésiter à aller consulter de même le réseau des instituts français font des appels à projets il y a une logique d'appels à projets du coup dans le financement aussi qu'on vient de pouvoir aller voir et pour faire le tri vers ça et un petit peu en conclusion je vous renvoie encore une fois vers les acteurs qui ont cette fonction du coup de ressources qui sont souvent vos pôles ou vos réseaux régionaux ou départementaux en fonction de comment c'est structuré chez vous un dernier peut-être mot sur le contrat de filière qui a été annoncé enfin qui a été évoqué ah non 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 je veux dire que parce que ça a été ça a été digne nous en Grand Est par exemple il n'y a pas de contrat de filière mais après ça n'empêche pas du coup que les acteurs du Grand Est puissent aller émarger à des dispositifs du CNM et il y a de la coopération de toute façon entre les différentes institutions et organismes que ce soit la DRAC les collectivités ou justement les agences nationales et du coup nous sommes en tant que réseau à votre disposition et c'est dans notre mission aussi de pouvoir assurer comme je le disais cette fonction de plaidoyer aussi donc de construire avec vous en fonction des besoins le lien à faire avec aussi nos différentes partenaires financiers et institutionnels pour pouvoir calibrer au mieux et construire les aides de demain c'est ça la question en fait aussi d'un réseau c'est de pouvoir se mettre en action collectivement justement pour quand tu parlais de plaidoyer aller faire changer les lignes aussi avec nos collectivités en région sur les soutiens à la création ou aux acteurs et franchement c'est voilà c'est un bon échange aussi intersectoriel de nos activités au sein d'un réseau particulier qui permet justement de faire aussi bouger les lignes donc moi je vous invite en tout cas comme Brice à rejoindre un réseau si vous en avez un en région parce que ça vous permet d'avoir toute une foule d'informations justement et de ressources sur les financements les soutiens et puis des transferts de savoir-faire entre activités qui sont hyper importantes la connaissance des métiers de chacun c'est hyper important aussi pour aller dans le développement d'un projet de sa création à la diffusion à la distribution etc et toute cette connaissance là à partir du moment où vous avez une connaissance très riche sur l'ensemble de l'activité des métiers ça va aussi faire avancer votre projet les plaidoyers donc on en a parlé et ça c'est hyper important les contrats de filière alors en ce qui concerne les contrats de filière effectivement ce sont des dispositifs qui ont été mis en place en partenariat entre le centre national de la musique les DRAC en région et les régions elles-mêmes sur vos territoires je crois qu'à l'heure actuelle il y a neuf contrats de filière qui sont actifs d'autres qui vont arriver les contrats de filière en fait ce sont des aides donc des financements croisés donc comme je disais entre le CNM la DRAC et la région qui vont venir sur des dispositifs qui vont être mis spécialement pour votre région dans votre région soit à la structuration soit à des projets collaboratifs entre plusieurs structures enfin il y a diverses possibilités de financement qui vont être étudiées en général avec les réseaux ou les agences en région le centre national de la musique vos DRAC et vos régions pour mettre en place en fait des soutiens qui soient vraiment précis sur une région en particulier en fonction des problématiques du terrain donc c'est voilà s'y intéresser en tout cas et que les acteurs sur les régions que les régions les DRAC en région et le CNM se mettent sur ces soutiens-là c'est hyper important alors ce que je voulais dire aussi que c'est sur les contrats de filière les villes aussi peuvent rentrer dans le cadre des contrats de filière les départements peuvent s'associer aux contrats de filière nous c'est ce qui existe en région PACA donc ce qui donne une manne financière encore plus importante après au développement de projets et ce qu'il faut savoir c'est que ces projets-là sont inscrits dans des projets structurants innovants qui vont pas rentrer forcément dans le cadre du droit commun donc sur des soutiens qu'on met dans le cadre du droit commun mais vraiment sur des dispositifs qui vont amener un plus en fait sur le secteur sur une région particulière voilà et sur des acteurs qui ont pas forcément de financement à l'année non plus voilà et des acteurs en développement etc donc c'est vraiment des nouveaux soutiens qui sont mis en place depuis je sais plus 2018-2019 et qu'il est bon d'avoir sur chacune des régions après voilà voilà oui après sur les DRAC on a aussi tout ce qui peut être financement aussi au collectif d'artistes ça c'est hyper important et on parlait tout à l'heure des actions culturelles il y a aussi beaucoup de financement sur les actions culturelles avec les DRAC voilà et je terminerai aussi avec toutes les fonctions de financement que peuvent avoir les sociétés civiles on parlait tout à l'heure de la SACEM mais il y a aussi la SCPP la SPPF si vous êtes producteur phonographique la Dami la Spédidame etc et puis aussi intéressez-vous au syndicat au syndicat de filière parce que ce sont des acteurs qui vont vous apporter aussi beaucoup de matière de ressources d'information et défendre votre activité donc c'est aussi très intéressant de s'intéresser à cette question-là je voulais juste ajouter aussi quelque chose c'est qu'il existe un site qui recense toutes les aides des métiers de la musique qui s'appelle monprojetmusique.fr donc tout est recensé la DRAC le CNM la SACEM pour tous les métiers auteurs compositeurs interprètes managers producteurs voilà tous ces métiers-là donc sachez-le tout simplement oui c'est une très bonne mine d'informations effectivement est-ce qu'il y a des enfin je sais pas Brice tu avais peut-être d'autres noms est-ce qu'il y a des questions dans la salle par rapport à toutes les interventions que vous avez pu entendre sur cette table ronde parce qu'on a interrogé le centre national de la musique on n'a pas questionné peut-être la SACEM la ville de Strasbourg plus activement le réseau alors moi bien sûr bien évidemment et puis pour ceux et celles que cela intéresse j'ai des cartes QR code pour accéder directement au guide numérique dont je vous ai parlé tout à l'heure sur ce guide sur tous les projets d'action culturelle qu'on vous propose donc voilà n'hésitez pas si vous avez des questions je suis là pour y répondre oui j'ai deux questions qui n'ont pas spécialement grand chose à voir avec les aides financières mais par rapport à la SACEM est-ce que je peux vous les poser bien sûr on va tenter d'y répondre super j'ai tenté de déposer récemment une oeuvre à la SACEM et on m'a demandé un code IPI et les personnes avec qui j'ai collaboré qui ont été aussi compositeurs n'ont pas spécialement ce code IPI ou alors je ne sais pas où le trouver et du coup je me retrouve bloqué pour faire des dépositions à plusieurs alors c'est un donc un dépôt d'oeuvre alors si c'est lié au code IPI ce n'est pas mon domaine par contre tout à l'heure vous allez avoir une conversation avec Thibaut Foué qui est plus sur l'aspect direction sociétaire et dépôt il sera en mesure de vous répondre maintenant si au niveau du dépôt en ligne vous aviez tout simplement l'oeuvre en format web MP3 le texte en format PDF et toutes les coordonnées des créateurs je ne vois pas trop le problème c'est plus un souci interne et là je vous invite à envoyer un mail directement sur votre espace sociétaire d'accord bien sûr en fait le code IPI c'est le COAD international voilà j'ai perdu tout le monde ouais donc en fait quand vous inscrivez à la SACEM vous avez un code qui est le vôtre qui s'appelle le COAD d'accord d'accord c'est en général 6 chiffres alors je ne sais pas où ils en sont maintenant mais voilà enfin c'est un numéro comme ça et le code IPI alors je ne vois pas pourquoi on vous demande l'IPI c'est bizarre mais en fait c'est le code c'est votre code mais qui est valable à l'international c'est le même code enfin c'est pas le même c'est pas les mêmes chiffres mais ce que je veux dire c'est le COAD qui est valable en France et les pays qui est valable à l'international en fait mais c'est votre numéro c'est comme c'est comme la SACEM c'est comme si elle vous donnait un numéro de sécurité sociale qui est unique c'est à dire qu'elle vous connait sous un numéro mais à partir du moment où vous êtes inscrit à la SACEM vous avez forcément reçu votre COAD et si vous avez justement c'est ça c'est ça la question c'est que justement ces personnes là ne sont pas inscrites ah bah si vous n'êtes pas inscrit vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas protéger une déposition mais alors c'est un oui en fait celui qui doit déposer l'oeuvre c'est celui qui est sociétaire à la SACEM et je le suis donc c'est vous qui déposez et ensuite vous mettez bien le partage de droits avec les autres créateurs même s'ils ne sont pas membres de la SACEM le jour où ils le deviendront ils toucheront les droits d'accord mais pour pouvoir signer cette déposition il doit reçu un mail alors il faut l'adresse mail le numéro de téléphone portable donc c'est une signature électronique oui c'est ça et justement ils demandaient à ce moment là chez eux le code alors je ne suis plus exactement sûr si c'est le code IPI mais en tout cas un code je suis assez surprise alors normalement alors je vais vous dire en fait normalement par exemple moi en tant qu'éditrice je dépose ça pouvait m'arriver de déposer un titre où j'avais un co-éditeur par exemple et que le co-éditeur n'était pas encore inscrit à la SACEM d'accord donc en fait ce que je voulais c'était quand même déposer cette oeuvre de manière à ce que tous les ayants droit inscrits à la SACEM pour cette oeuvre touchent leurs droits à ce qui se passe à ce moment là c'est que mon co-éditeur qui n'avait pas encore fait toutes les démarches pour sa société il n'était pas inscrit à la SACEM la SACEM a mis sa part dans une manne inconnue on dira ça s'appelle un compte de réserve c'est à dire qu'en fait elle va mettre la part de ceux qu'elle ne connaît pas dans un compte de réserve et le jour où le co-éditeur va être inscrit à la SACEM et va recevoir ses codes etc le compte de réserve va ressortir et va le payer d'accord d'accord merci beaucoup et je voulais juste vous demander si vous pouvez nous parler un petit peu mieux parce que j'ai fait ces démarches là juste avant apparemment l'avènement d'un nouveau programme de la SACEM qui s'appelle Star quelque chose Music Start exactement et je voulais vous demander un petit peu plus de renseignements sur ce programme là alors c'est c'est pas un programme d'action culturelle c'est tout simplement ça utilise la technologie la technologie du blockchain pour pouvoir protéger vos oeuvres contre le plagiat donc soit vous n'êtes pas sociétaire à la SACEM et vous pouvez faire un dépôt il y a un abonnement mensuel où c'est où c'est au dépôt c'est 3,90€ et environ 5€ par mois et par contre lorsque vous êtes parce qu'on ne peut plus déposer d'oeuvres provisoires à la SACEM pour protéger votre oeuvre en attendant qu'elle soit finalisée de pouvoir utiliser ce service ok merci beaucoup est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle oui et quand on a utilisé une oeuvre existante pour en faire un pastiche comment on peut le faire au niveau de la SACEM ou retrouver justement les éditeurs de ce de cette chanson est-ce qu'il y a des alors sur le site de la SACEM vous avez un catalogue d'oeuvres en fait qui vous est proposé en mode recherche et qui vous donne les coordonnées des éditeurs et des sous-éditeurs et c'est à ces organismes qu'il faut faire la demande d'autorisation si l'oeuvre est toujours protégée vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas en tout cas déposer déposer une oeuvre sans avoir l'autorisation des créateurs en l'occurrence voilà il n'y a personne qui a des questions sur les financements vous n'avez pas besoin de sous en fait c'est ça est-ce que certains ont déposé des dossiers par exemple à la région à la ville au centre national de la musique ici ou pas ou pas encore pour la création par exemple d'un d'un spectacle musical avec de la danse et des trucs comme ça dans le domaine classique au contemporain comment faudrait-il faire pour obtenir des subventions de l'assassin alors déjà il faut connaître les programmes qui existent les consulter sur ce guide dont je vous ai parlé oui il y en a pas mal j'ai vu déjà alors il y a des aides qui sont directes et des aides indirectes à la SSM donc pour tout ce qui est création du spectacle vivant tout dépend déjà dans quel répertoire on se situe déjà donc c'est un tri qui se fait par répertoire est-ce qu'on est dans du jeune public dans de l'humour est-ce qu'on est dans dans le cadre des musiques actuelles ou de la musique contemporaine donc une fois qu'on a ciblé le répertoire on va rechercher les programmes d'aide qui existent et voir si on correspond bien aux objectifs qui sont demandés et aux critères d'éligibilité pour monter le dossier ouais le problème souvent c'est que l'objectif du gars qui écrit le truc n'est pas le même que celui de la SSM ou de la ville ou de je sais pas qui oui ça j'entends bien c'est toujours comme ça vous savez ce qu'il y a je suis venu sincèrement moi je suis un vieux de la vie il ça fait longtemps que je suis dans dans ce truc donc des subventions de la ville il y en a souvent du département un peu moins de la région pas encore etc etc mais c'est assez atroce quand même pour toute la génération qui a moi j'ai connu je suis artiste musicien mais je ne vis pas de ça je suis professeur à l'origine mais je suis artiste musicien je fais des études au conservatoire j'écris des contes musicaux depuis les années 70 le premier je l'avais créé au conservatoire de Strasbourg et je continue à en faire j'en fais mais c'est très 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 difficile il y a une paperasserie dingue vous vous trouvez devant des gens qui n'y connaissent rien et qui vous jugent etc etc bon moi je n'ai pas peur de ça mais je veux dire c'est lourd c'est lourd il y a un truc d'un truc d'un truc d'un truc d'un truc et les gens ici attendent je parle pour les jeunes moi je me suis bien démerdé il n'y a pas de soucis je continue à le faire mais ça m'attriste ça m'attriste parce que moi quand je faisais des contes musicaux il n'y avait rien il y avait la Malte-Égypte à Strasbourg qui me prenait tous les contes que je faisais j'allais partout etc j'avais même pas le temps de déclarer mes oeuvres à l'Assassin pour vous dire j'en ai déclaré quelques-unes alors que je suis membre de l'Assassin depuis 1982 voilà et j'ai même pas de temps pour le faire mais c'est difficile pour les jeunes maintenant sincèrement on voit ils font des études musicales ils sont brillants etc etc et il y a un cumul l'autre il fait si le relais le machin le truc quand est-ce que ce sera simple pour aider ces jeunes et les aider tous ne pas décider celui-là il est bon celui-là il n'est pas bon celui-là il a envie celui-là il a envie de le faire les aider tous sincèrement pardon hein j'ai fait des études à Sciences Po de gestion politique de la culture de sociologie de machin etc etc donc je suis musicien artiste musicien créateur j'ai des projets bien sûr avec des amis qui sont danseurs à l'Opéra de Paris des trucs comme ça pardon hein mais c'est dingue c'est dingue bon avec les danseurs à l'Opéra de Paris c'est l'histoire qui soit l'un libre juste pour vous répondre en fait si vous voulez il y a quand même il faut savoir deux choses on parle de l'Assasem du CNM etc alors il faut savoir que le CNM est un organisme d'état oui oui madame je sais quand est-ce qu'il a il doit des comptes à l'état et tout je connais ça donc l'Assasem c'est un organisme de gestion collective qui gère des droits d'auteur non droits ça je le sais donc ils peuvent pas faire n'importe quoi on parle de subvention on parle d'aide on s'en fout de ça on vous connait je suis adhérent de l'Assasem depuis 1900 trucs le centre national il a été créé à l'époque de Sarkozy il est tombé à l'eau ils l'ont remonté et tout le truc de la musique c'est bien parce que la musique actuelle ils disent actuelle elle est là depuis un bon bout de temps j'allais dire il faut s'en occuper ça sincèrement j'allais dire là à chaque fois que je vais quelque part on me dit ah oui lui il parle mais la politique la politique culturelle pour tout le monde pour tout le monde pas uniquement pour celui-là mais les aides s'aiment par exemple il y a quand même une chose c'est que d'où elles viennent ces aides elles viennent de 25% de la copie privée qui a été mise en place il n'y a pas si longtemps que ça et qui est la taxe que vous payez quand vous achetez un CD ou juste comme ça qui est venue en fait de dire que maintenant qu'on duplique plus qu'on peut dupliquer des CD pour son usage personnel un pour sa voiture un pour sa maison un machin etc il y avait moins de ventes et idem pour les les disques durs et compagnie donc il y a eu une petite taxe qui a été créée qui s'appelle la copie privée et qui est dont 25% de cette copie privée est gérée par la SACEM pour nous aider dans nos projets vous pensez vraiment que la SACEM peut faire n'importe quoi avec cette copie privée mais non madame je n'ai jamais dit ça je n'ai jamais dit ça elle doit des comptes donc quand elle doit des comptes et bien elle fait très attention au fait qu'on remplisse nos critères vous êtes l'avocat de la SACEM maintenant non je ne suis pas l'avocat de la SACEM je trouve ça très bien il y a la dame là madame Gabel ça suffit elle me parle non non mais mais arrêtez arrêtez sincèrement je ne suis pas polémiste mais je suis vraiment je vois ces jeunes ça me tue non mais juste pour vous répondre monsieur sur l'ensemble des financements au niveau national en France je suppose que vous savez ce que c'est l'exception culturelle en France vous le savez vous savez que les financements en France se sont développés depuis des années effectivement administrativement et bien c'est un gros travail ça on est bien mais bien évidemment que c'est lourd mais les financements qui existent en France excusez-moi du peu mais ils n'existent pas ailleurs on s'en fout d'ailleurs madame on est en France arrêtez avec ailleurs on ne s'en fout pas d'ailleurs parce que la création justement en France on va rester dans la bienveillance on va essayer de s'écouter oui oui non mais on s'en fout l'Europe elle est soutenue elle est aidée et les acteurs qui soient plus vieux en termes de ça fait quelques années qu'on est dans le business ou les jeunes à l'heure actuelle je peux vous dire que les jeunes à l'heure actuelle ont beaucoup plus de possibilités de financer leurs projets qu'ils n'en avaient à votre époque et pour ça il faut effectivement rentrer dans des critères parce qu'on ne peut pas distribuer l'argent à tout va qu'il y a de nouvelles façons de produire et beaucoup de nouvelles façons de produire et beaucoup de nouvelles créations et de possibilités de création et qu'on ne peut pas financer l'ensemble des créations c'est infernal l'ensemble des créations qui peuvent être mises en place à l'heure actuelle et qu'à un moment donné il faut qu'il y ait des critères il faut qu'il y ait des financements qui soient mis à bon escient sur des projets qui ont une possibilité d'éclater un peu sur la scène et en production phonographique etc enfin on ne viendra pas me dire à moi en tout cas que c'est compliqué enfin c'est compliqué effectivement administrativement mais il y a des financements pour l'ensemble de la création pour l'ensemble de la diffusion pour les lieux de diffusion pour l'investissement sur les lieux de diffusion enfin pour beaucoup de choses qu'il n'y avait pas avant et je pense qu'on peut quand même dire merci à ce qui se passe au niveau du ministère de la culture depuis longtemps au niveau de la SACEM ou d'autres acteurs ou même les collectivités territoriales moi je suis désolée les collectivités territoriales je les vois évoluer depuis des années dans mon secteur et je peux vous dire que dans nos départements dans nos régions ou même dans nos villes il y a beaucoup de soutien qui se sont mis en place depuis longtemps enfin voilà et d'autres soutiens qui se mettent en place quand je parlais tout à l'heure des contrats de filière c'est pas rien quoi mais il faut aussi et je prends aussi Brice en témoin sur les réseaux les fédérations qui sont vraiment des acteurs aussi importants sur les régions ou au niveau national pour donner toute cette information et pour vous aider et aider les nouveaux acteurs à aller chercher ces financements là donc moi en tout cas je ne vous laisserai pas dire que c'est compliqué que voilà c'est très compliqué madame je vous assure mais oui c'est compliqué c'est compliqué c'est normal vous n'êtes pas artiste vous êtes bureaucrate vous traitez de... non non j'ai été artiste attention j'étais artiste alors vous avez changé et j'ai travaillé dans tout le secteur de la filière peut-être mais vous n'y êtes pas encore vous n'y êtes pas encore donc vous êtes partie en tout cas merci merci excusez-moi on passe c'est difficile pour la jeunesse c'est difficile pour la jeunesse c'est difficile pour la jeunesse il y a une question il y a une autre question j'ai toujours eu des subventions j'habite à Strasbourg j'ai toujours eu des subventions que droite, gauche, face à face parce que je suis en dehors toujours des subventions encore maintenant mais il y en a finalement pas mais ça c'est normal enfin c'est pas normal ah si c'est normal je suis désolée c'est normal juste il y a une autre question il y avait une autre question au fond bonjour bonjour c'est très pratique c'est toujours autour de financement mais si je veux mettre dans mon projet pour me faire connaître je veux mettre quelque chose sur Youtube ou sur Google sur le Facebook mais c'est une reprise qui relève des droits d'auteur comment dois-je procéder pour être en règle ? lorsqu'il s'agit d'une reprise comme je l'ai dit tout à l'heure à partir du moment où vous faites un cover et que vous n'avez pas écrit ou composé la musique vous devez vous assurer d'avoir l'autorisation des créateurs qui ont écrit l'oeuvre originale donc il faut à ce moment-là prendre contact avec eux via les éditeurs bien souvent quand c'est une oeuvre qui est connue et comme je le disais tout à l'heure vous avez sur le site de la SACEM vous tapez le titre de l'oeuvre et vous avez donc les auteurs, compositeurs ou l'interprète et vous avez c'est ça c'est mon répertoire et vous avez les informations des éditeurs ou des sous-éditeurs en France avec leurs coordonnées et c'est à eux qu'il faut écrire alors pour publier à partir du moment où vous n'altérez pas l'oeuvre et que vous n'avez pas une atteinte au droit moral il n'y a pas de soucis vous pouvez diffuser la poster sur Youtube et sur Internet par contre vous attribuez l'écriture ou la composition vous ne pouvez pas dans ces cas-là déjà aussi il faut être inscrit Adhérer à l'Assasem en tant que soit auteur ou compositeur et ensuite avec l'accord des ayants droit de déposer l'arrangement ou l'adaptation musicale tout simplement est-ce que je suis allé trop vite ? Adhérer à l'Assasem c'est pas gratuit ça c'est les éditeurs qui vous donneront leurs conditions après je vous rappelle qu'un éditeur il gère l'exploitation des oeuvres donc il a tout intérêt en tout cas il travaille à ce que son catalogue soit diffusé donc après il s'agit de savoir s'il y a une pertinence des échanges après c'est pas de mon ressort mais en tout cas l'affirmation et la démarche vous l'avez il y a des morceaux qui sont anciens ils gagnent par l'ordre ? ah bah oui il y a des morceaux vous savez le droit d'auteur la protection elle est de 70 ans après la mort du dernier créateur je précise après il y a des oeuvres qui bénéficient d'une prolongation tout simplement par rapport à la seconde guerre mondiale ou s'ils sont décédés pour la France voilà donc il y a des prolongations qui existent aujourd'hui donc après après bien sûr si vous prenez une oeuvre une oeuvre qui est tombée dans le domaine public il n'y aura pas de soucis mais à partir du moment où elle est encore protégée il faut il faut faire cette démarche il n'y a pas une tolérance si on ne met qu'un extrait d'une oeuvre en termes de durée à quel niveau au niveau de la diffusion au niveau de l'autorisation du dépôt et au niveau de j'ai toujours pas de réponse claire sur le fait qu'il faille payer je ne parlais pas de payer la SACEM je parlais de payer enfin si de payer la SACEM mais pas pour m'inscrire à la SACEM j'y suis mais pour payer le droit de mettre l'oeuvre sur internet alors ça c'est les produits quand on vient tout concrète parce que je sais qu'on va venir me taper sur les doigts si je le fais on saura me trouver en fait ça dépend mais quand vous dites c'est pas gratuit attendez attendez quand vous dites mettre l'oeuvre sur internet mais vous la mettez sur des images ou c'est parce que vous vous chantez ? moi je chante par exemple voilà ça ça s'appelle être interprète c'est à dire que moi par exemple quand j'ai une chanson sur Youtube il y en a plein qui vont la chanter parce que c'est des chansons connues ou des choses comme ça et à ce moment là en fait ce que nous on demande juste c'est que effectivement quand vous mettez votre musique sur internet vous devez inscrire les auteurs et les compositeurs et les éventuels éditeurs que vous retrouvez dans le répertoire de la SACEM par exemple et c'est pas une question de payer c'est une question de bien créditer à qui appartient cette oeuvre pour que les auteurs les compositeurs et les éditeurs touchent l'argent de leur droit d'auteur parce que la chanson est diffusée si vous n'altérez ni la mélodie ni le texte si vous le laissez comme ça et que vous faites juste une interprétation faites-le c'est pas un problème mais renseignez bien qui sont derrière cette chanson vous comprenez ? il me semble c'est comme une soirée en tant qu'interprète pardon merci excusez-moi il me semble qu'on peut faire une analogie avec un spectacle live imaginons que pour une mairie j'organise un spectacle et que je chante moi-même et j'interprète moi-même telle ou telle chanson il suffit que je dépose auprès de la SACEM le programme la suite des oeuvres qui auront été exécutées ce soir-là et c'est tout les oeuvres ont déjà été divulguées on connait leurs auteurs leurs compositeurs donc on le communique à la SACEM qui ensuite s'occupe de répartir mais il n'y a pas d'interdiction ni de droit à payer dans la mesure c'est une reprise donc c'est pas l'exploitation de l'enregistrement lui-même parce que là en effet dans ce cas ça fait appel au producteur c'est ça donc on n'est pas dans le même cas de figure du dépôt donc on est dans la diffusion uniquement Bien, s'il n'y a pas d'autres questions on va terminer ici cette table ronde en tout cas merci à l'ensemble de nos intervenants de s'être prêtés au jeu Merci à vous aussi d'avoir été présents sur cette table ronde on va continuer donc cette journée du salon de l'édition musicale avec une présentation de All Access Music avec Patricia Sarang directrice de la communication du SNEP syndicat national de l'édition phonographique donc restez sur place on lance cette opération tout de suite de l'édition musicale d'avoir regardé cette vidéo